... Rockhampton, au nord-est de l'Australie, est depuis plusieurs jours totalement coupée du pays. La ville de 77 000 habitants ressemble à une île. Près de la moitié des habitations devraient être inondées dans les prochains jours. L'eau pourrait atteindre jusqu'à 9 mètres de haut. Je pense que nous sommes en train de vivre l'une des plus importantes inondations que la région n'ait jamais connue. Les autorités estiment à plus de 200 000 le nombre de personnes affectées par la montée des eaux dans l'état du Queensland. Des milliers de résidents ont dû être évacués. L'eau est montée si rapidement que nous avons tout juste eu le temps de partir avec nos enfants. Rockhampton fait partie de la vingtaine de villes de l'état du Queensland touchées par les pluies depuis Noël. L'armée de l'air achemine des vivres sinistrés déjà isolés après les pluies de ces derniers jours qui ont submergé une région aussi grande que la France et l'Allemagne. Le niveau de l'eau continue de monter car une tempête s'abatte en ce moment sur la région. Vents violents et fortes pluies de grêle. Il faut se méfier des crocodiles de plus de 4 mètres et des serpents venimeux qui se rapprochent dangereusement des habitations. Une catastrophe qui n'épargne pas non plus l'économie du pays. Selon les calculs des experts, le coût des inondations s'élèverait déjà à plus de 765 millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada